Et bien bonjour les petits amis de YouTube, Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo et cette semaine une vidéo de colis reçus de la part d'abonnés alors c'est des colis que j'ai reçus depuis déjà pas mal de temps et je m'en excuse parce que j'aurais pu faire une vidéo de remerciement cette vidéo j'aurais pu la faire un petit peu plus tôt mais vaut mieux tard que jamais comme on dit donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu de la part d'abonnés donc deux colis vraiment sympa le premier vient de Thomas que j'ai dû avoir je pense sur Messenger qui m'a envoyé un petit message en me disant voilà j'ai quelques bricoles à t'envoyer, est-ce que ça t'intéresse et ça me ferait plaisir de te les envoyer donc je vais filer mon adresse tout simplement et puis j'ai reçu le colis en question alors avant de vous montrer le colis je tenais aussi à remercier sa fille qui s'appelle Angelina donc un petit coucou Angelina merci encore toi et ton père de m'avoir envoyé ce petit colis et puis on va découvrir tout de suite ce qu'il en est donc un petit courrier qui explique brièvement qu'il apprécie mes vidéos et qu'en même temps ça lui fait plaisir de m'envoyer ces choses qui ne lui servent plus donc je vais vous montrer ça et puis en même temps comme lui aussi c'est un vieux geek donc il partage un petit peu sa passion du jeu vidéo avec sa fille donc c'est l'occasion en même temps quand il regarde mes vidéos de partager des moments avec sa fille donc c'est plutôt cool j'apprécie beaucoup le courrier et puis le geste tout simplement donc je vais vous montrer ce qu'il m'a offert enfin ce qu'il m'a envoyé il y a pas mal de steelbook il y en a quelques-uns que j'avais déjà notamment celui-là le steelbook de Soul Calibur 4 en même temps je voulais te dire une petite chose je sais pas si c'est fait exprès mais tu as laissé le cd bonus dedans donc j'espère que tu ne l'as pas oublié parce que je pense que c'est un steelbook qui faisait partie du jeu de Soul Calibur 5 qui était excellent d'ailleurs je crois que c'est celui-là où il y avait suivant les versions il y avait un personnage exclusif pour chaque version donc j'espère que tu n'as pas oublié le dvd surtout tu n'hésites pas à me renvoyer un petit message si jamais tu veux que je te le renvoie tout simplement ensuite un steelbook de Shift 2 Unleashed donc c'est Nyxed for Speed encore une fois ça je suis là je ne l'avais pas contrairement au Soul Calibur 4 pardon parce que j'ai le jeu celui-là je ne l'avais pas donc je te remercie petit steelbook bien sympa le Senseïa sur Playstation 3 la bataille du donc les chevaliers du Zodiac bien évidemment le petit steelbook qui est plutôt réussi je trouve en plus j'aime beaucoup quand il y a le nom sur la tranche vraiment très très bien foutu non seulement je ne l'avais pas mais je n'ai pas le jeu non plus donc il va falloir que je me trouve le jeu pour pouvoir compléter compléter le tout tout simplement The Fif ça je l'ai par contre donc à la limite si il y a quelqu'un qui t'intéressait je pourrais lui envoyer également parce que je crois que tu me le marques si jamais tu as des comment dire des doubles tu peux faire partager peut-être que peut-être que le comment dire celui-là s'il y a quelqu'un qui est intéressé bah tiens le premier qui est intéressé je lui envoie tout simplement dans la vidéo ensuite le petit steelbook du Soul Calibur V encore une fois celui-là je dois l'avoir je dois l'avoir celui-là et il est plutôt sympa aussi encore une fois c'est écrit sur la tranche donc ça j'aime bien parce que c'est ce genre de truc qui permet de comment dire de bien visualiser dans sa collection mais donc ça c'était la partie steelbook mais il n'y avait pas que ça parce qu'il m'a envoyé trois jeux à commencer par un jeu Gamecube donc c'est Sonic Adventure 2 Sonic Adventure Battle 2 donc en version choix des joueurs que je n'avais pas parce que je crois que je dois l'avoir en version normale donc de toute façon celui-là je le garderai parce qu'en plus il y a une belle notice tout est complet donc ça vraiment très très content le petit Sonic 2 je ne me souviens plus de ce qui valait celui-là mais ça fait toujours plaisir d'avoir un jeu sur Gamecube un jeu sur PlayStation 2 que je n'avais pas les Teen Titans qui est plutôt cool plutôt sympa encore une fois c'est un espèce de jeu de plateforme baston que je n'avais pas tout simplement sur PlayStation 2 bon c'est pas non plus le jeu du siècle mais je ne l'avais pas donc ça me fait vraiment plaisir de compléter ma collection avec ce Teen Titans sur PlayStation 2 donc c'est tiré de la bande dessinée je ne sais pas si vous connaissez le comics en plus tout ça le plus exactement et d'ailleurs je crois même que c'était un dessin animé par la suite d'ailleurs je crois que c'est plus tiré du dessin animé mais les Teen Titans au départ c'est un comic books avec des jeunes héros il y a Robin il y a Jean-Gelin je ne sais plus enfin il y a quelques personnages moi j'aimais bien à l'époque le comics US et le dernier jeu qu'il m'a envoyé et là je suis vraiment très content aussi même si je sais que ce n'est pas un jeu formidable mais surtout je ne l'avais pas et surtout le fait que ça représente beaucoup pour moi parce que c'est un dessin animé que je regardais quand j'étais gamin c'est les masters of the universe donc les maîtres de l'univers avec Eman qui était le héros du dessin animé et en même temps comment dire c'est un jeu que je cherchais depuis pas mal de temps et vous n'allez peut-être pas le croire mais c'est un jeu qui commence à avoir une légère cote entre guillemets c'est-à-dire que ce n'est pas un jeu qu'on trouve à 1 euro par exemple il ne faut pas non plus c'est extasi ce n'est pas des cotes à 50 ou 60 euros mais quand même c'est quelque chose qui commence à être recherché mais je pense que c'est surtout par rapport au titre les maîtres de l'univers avec tous les personnages du dessin animé bien évidemment donc très très content de l'avoir récupéré grâce à toi Thomas franchement je te remercie de ce colis vraiment très sympathique encore une fois un petit coucou Angelina vous êtes vraiment sympa de m'avoir envoyé ça ce colis et encore une fois désolé de ne pas avoir fait la vidéo de remerciement un petit peu plus tôt avec une vidéo tout simplement on va continuer par le second colis que j'ai reçu de la part de Janek tout simplement encore une fois c'est un contact que j'ai eu via Messenger et en fait ça s'est passé la chose suivante il me fait voilà j'ai un jeu qui s'appelle Metal Warriors sur Super Nintendo OS il me fait est-ce que tu l'as ? au début je croyais que je l'avais et je te cache pas que je suis allé voir dans ma collection de Super Nintendo en fait j'avais pas Metal Warriors mais j'avais Metal Marines qui n'a absolument rien à voir puisque le Metal Warriors est un jeu de chez Konami et comme vous pouvez voir le jeu Metal Marines c'est un jeu de chez Namco qui est plus un jeu de stratégie donc au début j'avais un doute donc j'ai regardé dans ma collection et puis je lui ai dit non écoute je l'ai pas et il me fait écoute je te cache pas c'est un carte mode c'est une copie que j'ai reçu de Shin je crois enfin c'est une copie et il me fait si tu veux je te l'envoie parce que je sais plus si tu l'as trouvé je me rappelle plus ce que tu m'avais écrit dans ton courrier sur ton message sur Messenger et donc il me fait si tu veux je te l'envoie il n'y a pas de soucis c'est un très très bon jeu donc il m'a envoyé le colis et puis donc il m'a envoyé cette cartouche donc on voit tout de suite que c'est une copie bien évidemment enfin peut-être pas au niveau au niveau de la vidéo on voit pas très peut-être pas que c'est une copie bon c'est pas écrit Nintendo ici on sent bien qu'au niveau des plastiques par contre le jeu marche très très bien et c'est un super jeu c'est vraiment très très bon je connaissais pas du tout honte à moi mais c'est un très très bon jeu c'est un jeu de plateforme action tir avec des mécas et c'est vraiment très très bien foutu un très très bon jeu sur Super Nintendo je sais pas s'il est sorti en France d'ailleurs mais ça me donne vraiment très très envie de me le choper en officiel on va dire avec une boîte et une notice j'ai commencé à y jouer et j'ai vraiment très très j'ai vraiment bien apprécié le jeu donc je te remercie vraiment donc il m'a envoyé ça il m'a envoyé une petite carte postale Yannick et puis en même temps il me met le fameux Metal Warriors comme tu peux le marquer le carte morte fait plutôt cheap oui et non j'ai vu pire de toute façon à partir du moment où s'il me copie il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont parfois mieux réussies on va dire il fonctionne bien je te le garantis il a bien sûr il a ajouté quelques bricoles notamment des bubblegums des petits chewing-gums alors il ne me reste plus qu'un sur les quatre comme quoi tu vois la vidéo date depuis un petit bout de temps déjà donc c'était des petits comment des petits chewing-gums style Malabar et là comme vous pouvez le voir c'était du Kirby je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre mais je ne sais plus s'il y avait du Pokémon vraiment très très sympa vraiment très geek le chewing-gum en question et il avait également ajouté donc il y avait une petite pochette comme ça qui était assez rigolote et il a ajouté une petite règle Chocobo alors je crois que c'est fait par un artiste français je pense enfin un ou une artiste pardon parce qu'il y avait une petite carte si je la mets à l'envers ça ne va pas être bon petite carte donc Sayaz Art artiste et créatrice amateur donc c'est une créatrice je pense que tu l'as rencontré tu me le marques d'ailleurs dans la petite carte postale c'est une règle que tu as acheté à la Mini Japan Expo de Pontarlier je pense si je ne dis pas de bêtises qui s'appelle Okat Est donc vraiment très très sympa cette petite règle moi j'aime beaucoup les Chocobo dans l'univers de Final Fantasy bien évidemment et bien évidemment il n'a pas mis que ça il a mis un jeu japonais qui s'appelle Toriko Kourmet Survival donc un jeu sur PSP encore une fois je ne le connaissais pas ce jeu là je crois que tu l'avais acheté en double et comme je le dis souvent c'est vrai dans les vidéos quand j'ai des choses en double moi aussi je le dis ça peut servir pour des amis ou à l'échange tout simplement et bien voilà il m'a envoyé le Toriko en question je l'ai essayé sur PSP et je trouve vraiment ce jeu génial c'est très punchy c'est un espèce de jeu de plateforme un peu baston en même temps c'est très très fun à jouer et encore écoute je te remercie vraiment parce que c'était vraiment une belle surprise ce Toriko sur PlayStation Portable PSP qui devient complètement inexistante malheureusement un peu comme la Vita d'ailleurs mais franchement c'est une très très bonne surprise sur PSP j'appe alors là en plus il y a la petite notice qui était avec donc il est vraiment hyper complet voilà ça c'est vraiment génial tout en couleurs etc donc ça c'est plutôt cool donc encore une fois non seulement je te remercie de m'avoir envoyé le jeu mais je te remercie également de m'avoir fait découvrir le jeu tout simplement parce que je ne le connaissais pas et je crois que c'est tiré d'un dessin animé je crois que c'est comment il s'appelait je crois que tu le marques mais ça me dit quelque chose c'est un mélange du petit chef et de Dragon Ball pour faire court mais je crois que je crois qu'à la base ça doit être tiré d'un dessin animé ou d'un animé au Japon donc encore merci de ce colis Janek et ça termine cette vidéo j'espère que ça ça n'a pas duré trop longtemps je vous remercie vraiment tous les deux tous les trois parce qu'il y a Angelina encore dans cette histoire donc encore merci c'est vraiment très très sympa de m'envoyer des petits colis comme ça ça fait vraiment très très plaisir surtout qu'il y a des petits colis qui accompagnent le tout c'est vraiment fait avec de très très bonnes intentions donc encore une fois mille merci de ce genre de cadeau ça fait toujours très très plaisir de recevoir ce genre de choses de la part d'abonnés à la chaîne tout simplement voilà petits amis on se retrouve très très rapidement pas la semaine prochaine je pense que je vais vous faire une deuxième vidéo qui paraîtra en milieu de semaine ce coup-ci et puis la semaine prochaine par contre on se retrouvera pour un colis du Japon je pense mais entre deux il y aura une petite vidéo que je tiens à vous faire sur une nouvelle console voilà les petits amis à très très bientôt et puis passez un bon dimanche et un bon week-end quand même et n'oubliez pas les boîtes c'est très très sérieux allez bye bye ciao ciao